Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour vous faire une revue de la nouvelle palette pour les fêtes de chez Hourglass. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Cette vidéo n'est absolument pas préparée comme d'habitude. C'est la Ambient Lighting Edit dans la version Universe Unlocked, donc c'est la version qui est censée être pour les carnations de médium à foncé. J'avais envie de voir ce que ça pourrait donner sur une carnation light médium comme la mienne. Donc on va commencer tout de suite, mais juste avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de débuter la vidéo. Et... Bon, on va débuter la vidéo ! Donc cette palette, c'est la palette que sort Hourglass pour ces fêtes de fin d'année 2021. Tous les ans, Hourglass nous sort une version d'une palette comme ça pour le teint. Cette année, voilà ce que ça donne. Cette année, Hourglass nous a enfin fait le plaisir de sortir deux palettes différentes. Une palette qui s'adresse au teint de light jusqu'à light médium. Et une deuxième palette qui s'adresse un petit peu plus des teints médium jusqu'à foncé. Alors moi, j'ai pris la palette qui s'adresse au teint de médium jusqu'à foncé, alors que je suis un light médium. Mais tout simplement parce que les teintes qui sont dans cette palette-ci me plaisent beaucoup plus déjà que celles qui se trouvent dans l'autre version. Mais après, ça c'est tout à fait personnel. Mais en tout cas, je pense que c'est des teintes qui correspondent bien à ce que j'aime. Et en plus de ça, vu que c'est la palette qui est censée s'adresser aux carnations de médium jusqu'à foncé. Et que, Hourglass jusqu'à maintenant, ont quand même un peu souvent eu tendance à un petit peu laisser de côté les carnations foncées. J'avais vraiment envie de savoir ce que cette palette allait donner en vrai. Est-ce que vraiment elle pourrait s'adresser aux teints les plus foncés, vous voyez. Parce que les teints médium, quand on voit la palette comme ça, on se doute que ça fonctionnera très bien. Mais pour les teints les plus foncés, on peut avoir quand même un petit doute. Notamment par rapport à la teinte de bronzer qu'ils ont choisi de nous mettre à l'intérieur. Donc on va tester ça ensemble. Je vais commencer par vous donner un petit peu de détails techniques sur cette palette. Donc c'est une palette que vous retrouvez au prix de 89 euros. Oui, oui, 89 euros, c'est extrêmement cher. Vous pouvez faire passer les codes promo sur la marque Hourglass. Donc faites-les passer à tout prix. Parce que plein pot, ça coûte une blinde. C'est un truc de fou. On se plaint des prix Charlotte Tilbury. Mais alors, les palettes teintes de chez Hourglass, c'est un autre délire. Parce que là, c'est 89 euros pour 9,6 grammes de produits. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est 9,6 grammes de produits. Alors qu'on se plaignait de Charlotte Tilbury, c'était à combien ? 77 euros pour 15 grammes. Donc, vous voyez le délire. Bon, bref, c'est Hourglass. On commence à avoir l'habitude dans cette palette-ci. Alors déjà, je vous montre le packaging. Le packaging est très très gros. C'est en effet marbré cette année. Je la trouve vraiment magnifique avec les petits détails dorés. C'est un packaging qui est en métal. C'est pas du tout un effet miroir métal doré. C'est très joli, mais c'est pas du métal brillant. Bon, moi, j'aurais peut-être préféré du métal un petit peu plus brillant. J'ai toujours tendance à penser que ça ferait un petit peu plus classe, un petit peu plus élégant. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est les goûts personnels et les goûts et les couleurs. Vous connaissez la suite. L'ouverture. Alors, l'ouverture, elle est un petit peu compliquée cette année. Ce que vous voyez, vous avez une petite encoche par ici. Et c'est une ouverture aimantée. Et je la trouve un petit peu galère. Parce qu'en fait, il faut pousser par en dessous, là. C'est pas intuitif, là, comme ouverture. On galère un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je galère à chaque fois que je vais ouvrir. C'est peut-être moi qui suis absolument pas douée. Ça serait pas la première fois, on a l'habitude. Et une fois que vous l'ouvrez, alors tout le reste est en métal. Vous avez un petit miroir. Bon, après, c'est que c'est les boîtiers du siècle. Comme je vous le disais, les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, c'est un boîtier qui fait assez qualitatif. À l'intérieur, vous retrouvez, du coup, 5 fards, 5 teintes pour les joues. Enfin, 5 poudres pour les joues. Vous avez une poudre. Ça, c'est les Ambiente Lighting Powder que vous retrouvez dans cette édition-ci. Même dans l'autre édition. Non, dans l'autre édition, je crois que c'est une strobe. Enfin, bref, c'est une Infinity Powder. C'est un mélange de 3 poudres, de 2 Ambiente Powder et d'une strobe powder. Un truc comme ça. Enfin, bon, bref. C'est tout un délire. De toute façon, je ne suis pas en train de faire la revue de l'autre, je ne suis pas en train de faire la revue de celle-ci. Celle-ci, c'est une Ambiente Lighting Powder qui existe déjà dans leur gamme permanente. Ça, c'est le seul truc qui est un petit peu dommage. Alors, c'est bien qu'on n'ait pas une Infinity Powder. Tout simplement parce que dans les Infinity Powder, il y a des micro-paillettes. Mais vous allez voir dans la suite de ma revue que celle-ci aussi, cette poudre aussi, elle contient quelques petites surprises dans la gamme de la micro-paillette. Mais je vous laisserai découvrir ça dans la suite, dans la partie démo de cette vidéo. Et ensuite, vous avez donc deux blushs. Vous avez un bronzer. Le bronzer aussi, sachez qu'il existe déjà dans la gamme permanente. Le bronzer, c'est le Radiant Bronze Light. La poudre, je ne vous ai pas dit, mais la poudre, c'est la Radiant Light. Est-ce qu'elle a un nom ? Est-ce qu'elle a un nom ? Ben, c'est Radiant Light, son nom. Comme je vous disais, vidéo hyper bien préparée. Comme d'hab, vous avez l'habitude sur ma chaîne. Les blushs, alors les blushs, vous avez Rose Heat. C'est celui-ci, c'est un blush qui est un petit peu plus une version rose prune. Et vous avez l'autre blush qui s'appelle Coral Flush. C'est vraiment un corail absolument magnifique, pile-poil. Le bon dosage entre le rose et le orangé. Et le highlighter, c'est le Solar Strobe Light. Ouais, le Solar Strobe Light. Et c'est un champagne doré. Un champagne doré chaud, vous voyez. C'est ce genre de champagne doré qui ont peut-être un petit sous-ton de pêche à l'intérieur. Les formulations en classe, à ce stade, on commence à les connaître dans leur format mono ou dans leurs autres palettes. Ce sont des poudres qui sont censées être extrêmement qualitatives. Parce que ce sont des poudres qui s'estompent parfaitement, qui se fondent à votre peau. Il n'y a aucun effet de matière perceptible. Ça fusionne littéralement avec votre peau. Elles ont un fini qui vous donne un effet de peau vraiment radieuse, de peau glowy. Et c'est ce qu'on va tester. Est-ce que c'est encore le cas avec ces poudres-ci ? Donc, on va se retrouver tout de suite pour la partie démo de la vidéo. Et ensuite, je vous dirai ce que j'en pense. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a quelques petites surprises avec cette palette-ci. Donc, si vous avez envie de savoir, restez branchés. On en reparle à la fin pour avoir mon verdict final. Mais en tout cas, maintenant, je vous envoie la partie démo. A tout de suite. J'ai déjà mon fond de teint et une poudre libre matifiante, même si on a une poudre de finition à l'intérieur de la palette. De toute façon, je fais tout le temps ça avec ce genre de poudre qui sont des poudres de finition. Je mets tout le temps une poudre matifiante avant parce que j'ai la peau mixta grasse. Tout simplement. Donc, on va commencer par le bronzer. Donc, le bronzer qui se trouve juste ici. Pour ça, je vais prendre mon pinceau 125 de chez Zoéva en espérant qu'il ne soit pas tôt gros. Non, ça va. Il a la bonne taille. Donc, c'est parti. Ok, voilà ce que ça donne après un premier passage. On commence à avoir un voile de bronzage assez léger, très discret, mais qui est quand même un petit peu perceptif. J'ai l'impression qu'il se voit un petit peu plus dans mon retour écran que ce que je vois moi dans mon miroir. Mais c'est pas grave. J'y vais pour un deuxième passage. Je vous montre juste comment, de quelle façon je le prélève. Donc, je frotte assez bien dans le pan et j'y vais gaiement, comme on dit. Deuxième passage, c'est parti. Ça reste quand même assez discret sur ma carnation, mais c'est quand même visible. C'est quand même venu m'apporter un petit coup de bonne mine. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois, je vois, je vois des paillettes. Je vois des micro-paillettes à l'intérieur. On va continuer. Je vais passer à l'application sur le front. J'y vais encore une fois gaiement dans le pan et c'est parti. Alors, voilà ce que donne le bronzer sur ma carnation. Comme vous le voyez, c'est venu m'apporter un petit voile de bronzage doré, comme je le disais juste avant. C'est assez subtil. Sur moi, ça passe. Ça vient de donner bonne mine. Mais comme je le disais sur une carnation au-delà du médium, j'ai de gros doutes parce que c'est un bronzer que personnellement, j'ai du mal à intensifier au-delà de ça, de ce que vous voyez là tout de suite sur moi. Et vu que c'est quand même une paille qui est censée s'adresser des carnations médium jusqu'au foncé, j'ai un gros doute sur les carnations foncées. Mais vraiment, je suis étonnée parce que je vois des micro-paillettes à l'intérieur. Bon, bref, on va passer à l'application du blush. Donc, premier côté, je vais appliquer le blush qui est dans les tonalités corail. C'est un magnifique corail. Il a pile poil ce qu'il faut. Il a pile poil la bonne dose entre le rose et l'oranger. Juste trop trop belle, cette couleur. Et ça m'inquiète un peu parce que je vois aussi beaucoup de micro-paillettes dans le pan. On va voir comment ça se retranscrit une fois posée sur la peau. Donc, c'est parti. Ouais, alors je suis désolée, mais pour moi, il y a des micro-paillettes à l'intérieur de ces poudres. Donc, c'est soit je suis tellement une extrême de la paillette, de la micro-paillette. Je ne sais pas si vous débarquez sur ma chaîne. Sachez-le, je suis la plus grande chasseuse de paillettes que vous pourrez trouver sur YouTube, à mon avis. Je n'aime pas ça. Après, c'est chacun son truc. Chacun est libre d'aimer les paillettes ou non sur son teint, les micro-paillettes. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas trop mon truc, donc je ne suis pas hyper fan. Et dans ces poudres, je vois de la micro-paillette, quoi. Ouais, ouais. J'en vois. Alors, la couleur est très très belle. Très très belle teinte. Les poudres à basse, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Je vais intensifier un petit peu le blush pour vous montrer sur une carnation médium ou foncée, pour vous donner une idée d'à quel point est-ce qu'on peut intensifier la teinte. Donc, vous n'étonnez pas si je ressemble un petit peu à un clown, mais on viendra de toute façon estomper tout ça avec la poudre de finition qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est juste pour vous montrer le rendu de la teinte et jusqu'à où on peut aller. Donc, pas de panique. Et c'est chouette parce que plus j'intensifie et plus il y a de la micro-paillette. Alors là, là, sur ma joue, là, c'est la fête à la micro-paillette, les amis. Je ressemble un peu à une boule à facettes. Ça me fait rire. On va passer à la deuxième teinte. Cette fois-ci, c'est une teinte un petit peu plus prune. C'est un très joli blush. Alors lui, vraiment, déjà celui-là, je pense qu'il passera sur une carnation foncée. À mon avis, vous pourrez l'intensifier quand même pour avoir de la couleur. Mais celui-ci, à mon avis, il n'y aura aucun problème. Ouh là, j'en ai trop pris. J'ai un petit peu abusé, là. Hum hum. Ouais, j'ai clairement abusé. OMG. Au secours. Bon, alors normalement, ce qui est chouette avec les poudres de Hourglass, c'est que vous pouvez bien les estomper assez facilement. Mais là, je me suis un peu laissée emporter, là. Alors par contre, en ce qui concerne la teinte, la teinte est vraiment très très belle. Elle dégage une petite luminosité qui est assez... C'est assez joli. C'est un petit voile de radiance, là. C'est radieux. C'est ce genre de lumineux radieux. Mais c'est pareil. Je vois quand même des micro-pattes à l'intérieur. Alors moins que de ce côté-là. Mais j'en vois quand même. Je vois quand même de la micro-pattes. Et il est extrêmement pimenté, ce blush-ci. Donc les carnations foncées, il n'y aura aucun problème. Les carnations médium, light médium... Allez-y mollo, dans le panne. Ne faites pas n'importe quoi comme moi, là, comme ce que je viens de faire. Ouais, alors celui-ci, c'est fou. Je le trouve un petit peu plus lumineux que celui-là. Mais par contre, je le trouve bien moins micro-patté que l'autre. Ouais, ça doit être un petit peu dans le panne. Je vois plus de micro-pattes dans le blush corail que dans le blush prune que j'ai appliqué de ce côté-là. Bref, vu que j'ai un petit peu abusé au niveau du blush, je pense que c'est la transition parfaite pour passer du coup à la poudre de finition. Que du coup, je vais m'appliquer un petit peu de partout. Et je vais en profiter pour flouter les bords, pour estomper, atténuer sur tout ce qui se passe de ce côté-là. Donc c'est parti. Alors moi, ce genre de poudre, en règle générale, je n'ai pas tendance à en mettre de partout. Alors je prends ça avec un gros pinceau poudre comme celui-là. C'est que c'est un pinceau Sephora en collaboration avec Sananas. Alors moi, j'utilise ça essentiellement pour flouter les bords de mon make-up et les poudres de Showerglass. Ce qui est super chouette, c'est qu'elles ont un effet lissant sur la peau. Elles sont vraiment hyper bien réussies. Elles vous floutent un petit peu. Elles vous lissent le grain de peau. Elles vous floutent un petit peu les pores. Et vous voyez, si vous avez eu un petit peu tendance à vous emballer comme moi, comme je l'ai fait de ce côté-là, ça vient un petit peu rattraper le cou en fait. Ok, un petit peu par là pour me donner cet effet un petit peu radieux et pour lisser un petit peu. Oh là là ! Oh non ! Non mais c'est un truc de fou ! Mais il y a trop de paillettes dans ces poudres ! Non mais il y a juste trop de micro-paillettes ! Non mais même dans la poudre ! Non mais là, c'est chelou parce que ça, les poudres ambiantes là, j'en ai déjà testées. Il n'y avait pas de micro-paillettes à l'intérieur. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une couche qu'ils ont mis par-dessus les poudres pour les poudres pour les fêtes ? C'est chelou quand même ! Si vous me voyez en vrai là, je suis une boule à façade les filles ! Alors je vais en mettre sur le menton pour tester parce que sur le menton, je suis sûre que je n'ai absolument aucune micro-paillettes parce que je me dis de ce côté-là, c'est peut-être que j'ai diffusé les micro-paillettes qui étaient déjà sur mon blush, je ne sais pas, allez savoir. Donc je vais en mettre là sur le menton juste pour tester. Et s'il y a des micro-paillettes qui apparaissent sur mon menton, c'est que vraiment la poudre contient... Ouais, ouais, non, il y a des micro-paillettes, les gars ! Les gars, c'est la fête à la micro-paillette ! Je ne suis pas absolument ravie ! Ce n'est pas trop mon truc en général, les micro-paillettes ! Je ne suis pas au comble du ravissement ! Mais bon, en tout cas, je vais parler de la poudre elle-même. Alors la poudre, rien à dire, c'est une très belle poudre. Elle est venue un petit peu me lisser le grain de peau, apporter de la luminosité, même un petit peu trop de luminosité avec ces micro-paillettes. Justement, j'ai pris cette version-là parce qu'il n'y a pas de poudre strobe à l'intérieur à part le highlighter. Et dans mes souvenirs, normalement, c'est que les formulations strobe qui contiennent micro-paillettes. Non, mais là, je ne comprends plus rien. Je suis un peu paumée, là. Les filles, vous savez ce que vous avez à faire dans les commentaires ? Si vous avez testé cette version-là des palettes de fin d'année de Showerglass, dites-moi si vous rencontrez le même problème que moi. Mais bon, de toute façon, je ne pense pas que ça puisse être un problème lié juste à ma palette. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, on va passer à l'application de l'highlighter. C'est parti. Alors, c'est un fini métallisé. Vous le voyez, il est très intense. En général, les highlighters de chez Hourglass, ils sont un petit peu moins intenses que ça. Mais le fini métallique, il est vraiment très, très intense. Alors, est-ce qu'il est trop sombre pour ma carnation ? Là, j'en ai pris quand même pas mal parce que je voulais bien vous montrer la couleur. Ça va, j'ai l'impression que ça passe. Sur ma carnation, je n'ai pas l'impression de voir une barre un petit peu trop sombre. Alors, je vois quand même son reflet un petit peu doré. C'est un vrai champagne avec un petit peu de sous-ton doré chaud à l'intérieur. Mais ça passe, j'ai l'impression, sur une carnation light-medium. Je vais faire l'autre côté. Je vais en mettre un petit peu moins. Comme je vous dis, j'en ai mis beaucoup de ce côté à ce que je voulais vraiment vous montrer la couleur. Donc, l'autre côté, je vais le prendre beaucoup plus en légèreté. Voilà ce que ça donne. Vraiment très, très beau. Il est très fin. Il se fusionne extrêmement bien la peau. De toute façon, comme toutes les poudres... Je me suis pas bien silencieux. Comme toutes les poudres Hourglass, fusionne littéralement la peau. Et la luminosité est superbe. Le highlighter est vraiment très, très beau. Alors lui, est-ce qu'il contient des micro-paillettes ? Honnêtement, c'est hyper difficile à dire. Parce que vu que tout ce que j'ai mis en dessous contient des micro-paillettes, j'arrive plus trop à voir si les micro-paillettes viennent de l'highlighter ou si ça vient des produits en dessous. Là, je sais plus. Et je pense que oui. Vu que toutes les autres contiennent des micro-paillettes, je ne vois pas. Pourquoi l'highlighter, qui lui, par contre, est un fini Metallic Strobe, n'en contiendrait pas ? Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, si vous avez une carnation plus claire que la mienne, à mon avis, sera peut-être un petit peu trop foncée pour vous. Bon. Allez, juste pour le fait, je vais en appliquer un petit peu sur le nez. De toute façon, je ressemble déjà à une boule à facettes. Donc à ce stade, j'ai envie de dire qu'on n'est plus à ça près. Alors c'est bizarre parce que l'highlighter, lui, j'ai l'impression qu'il contient limite moins de micro-paillettes que les blushs ou que le bronzer ou que la poudre. C'est marrant. Là, je le mets juste sur l'arrière du nez et que je n'ai pas de paillettes à cet endroit-là. Bref. 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 En tout cas, l'highlighter, lui, je le trouve vraiment, vraiment très, très joli. Bon, ben voilà ce que ça donne pour l'ensemble du teint. Après, première impression. Alors pour mon verdict final, en ce qui concerne la qualité des poudres elles-mêmes, des poudres de la façon qu'elles ont de s'estomper, de s'appliquer, de se fondre à la peau, de dégager cette petite radiance très hourglacienne, ça, il n'y a absolument rien à dire. La qualité, elle est là. Par contre, je suis vraiment assez surprise par la quantité de micro-paillettes que j'ai retrouvées dans ces poudres-là. Alors là, comme ça, en caméra, je pense que vous ne les verrez pas. Mais sachez que, si je me mets comme ça, je les vois quand même, les micro-paillettes, je les vois scintiller. En fait, j'ai le visage qui scintille un petit peu. Ce n'est pas non plus des grosses paillettes qui sont vraiment hyper bam, mais c'est quand même des micro-paillettes qui vous font un petit peu scintiller le teint. Et ça, bon, moi, personnellement, ce n'est pas mon délire. Si ce n'est pas votre délire non plus, soyez au courant. Soyez au courant. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez foncer, parce qu'en termes de qualité, il n'y a rien à dire. Les couleurs aussi, je les trouve très très belles. Je trouve que c'est une palette qui est très très bien réalisée en termes de teintes, en termes de cohérence dans l'assemblage de teintes. Ils ont mis... En fait, c'est une palette qui est censée s'adresser aux carnations de médium, peut-être même light médium. Moi, je suis un light médium et ça passe sur moi. Donc de light médium à foncer. En général, c'est des carnations qui aiment beaucoup plus des choses avec des sous-tons chauds à l'intérieur, que ce soit les bronzers, que ce soit les highlighters, que ce soit les blushs, vu qu'en général, je pense, ces carnations-là, à partir du médium, ont tendance à avoir un petit peu plus de sous-tons chauds dans leurs carnations à l'intérieur. Après, je pense, je me plante peut-être complètement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, mais que vous avez un sous-ton froid. Mais en tout cas, je trouve que l'assemblage de teintes est bien réalisé pour les carnations à qui elles s'adressent. Par contre, par contre, par contre, énorme bémol sur le bronzer, qui, à mon avis, ne passera pas du tout sur une carnation au-delà du médium foncé, peut-être. Je ne sais même pas si ça passera sur un médium foncé. Honnêtement, j'ai des gros, gros, gros doutes. J'ai des gros doutes. La poudre, à mon avis, ça passera parce que vous voyez, les poudres de shower glass, en général, elles n'ont pas une vraie base colorée. Et puis, en général, c'est appliqué avec des pinceaux assez fluffy ou bien vous pouvez prendre ça avec un pinceau assez dense. Mais en général, vous n'en mettez pas non plus 3 tonnes. Parce que ce n'est pas des poudres de finition. Ce n'est pas comme des poudres libres ou des poudres matifiantes. Vous en mettez un petit peu plus. Vous en mettez un petit peu moins. Et du coup, la base colorée ne se voit pas plus que ça. Après, bien sûr, si vous avez un teint clair, ça ne passera pas, je pense. Les blushs, comme je vous disais, à mon avis, ça passera nickel sur des carnations de light et médium jusqu'à foncé. Vous voyez ce que ça donne sur moi. C'est des blushs qui sont assez faciles à intensifier. Je suis vraiment mitigée sur cette palette parce que quand je me regarde comme ça à une bonne distance, elle me fait un beau teint à la Hourglass. Des poudres qui sont radieuses, qui vous donnent un teint vraiment radieux, assez lissé mais lumineux. Un petit glow qui est assez aérien, vous voyez. Alors ça, en termes de ça, il n'y a rien à dire. Mais par contre, comme je vous disais, ces micro-paillettes là qui me font scintiller de mille feux. C'est la fête à la micro-paillette. C'est une boule à facettes qui m'a explosé à la figure. J'abuse un petit peu. J'abuse un petit peu. Ce n'est pas non plus à ce point-là. Mais je vois des micro-paillettes sur mon visage. Voilà, vous avez compris parce que je l'ai répété un milliard de fois. Mais après ça, comme je vous disais, ça reste un goût personnel. Mais comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui sont un petit peu comme moi, qui ne supportent pas la micro-paillette dans leur produit teint, je préfère vous prévenir. Donc là, vraiment à ce stade, là comme ça, si vous me demandez, j'ai un avis qui est quand même assez mitigé sur cette palette. Le bronzer, c'est quand même une vraie déception qu'ils aient choisi de mettre cette teinte-ci qui déjà commence à être limite un petit peu light sur moi qui suis un light medium, alors que normalement, cette palette n'est même pas censée s'adresser à moi. Je suis un petit peu mitigée. Et toute cette micro-paillette-là, wow ! Donc on va en reparler très vite. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais continuer à beaucoup la tester pour essayer de comprendre si c'est vraiment la couche superficielle où ils ont mis un petit spray, un petit overspray de paillettes pour lui donner un aspect un petit peu plus festive ou si vraiment c'est toute la poudre qui est constituée de cette façon-là. J'espère vraiment que c'est un overspray la suite au prochain épisode. Du coup, cette vidéo ne vous est absolument pas utile. Mais bref, soyez prévenus en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura quand même été un tant soit peu utile et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez testé l'une des deux versions de cette palette-là, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aviez de la micro-paillette ou pas ? Ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !